Générique Bonjour à tous et bienvenue dans notre journal du 6 février. A la une de l'actualité aujourd'hui, le meeting de Marine Le Pen à Lyon, qui marquait le début de sa campagne présidentielle. Une manifestation contre l'extrême droite a d'ailleurs eu lieu en amont de ce meeting, nous reviendrons dessus. La dernière bande dessinée de Frank Miller est arrivée en France, une sortie très attendue pour les fans. Ce week-end, Lyon était la capitale de la politique française. Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen organisaient un meeting. La présidente du parti d'extrême droite lançait sa campagne présidentielle avec les assises du Front National. Mais pourquoi avoir choisi Lyon ? La réponse avec Rémi Métral. Je suis la candidate de la France du Peuple ! Le Front National est officiellement chez lui à Lyon. Et si le parti de Marine Le Pen avait choisi la ville des Gaunes pour se lancer dans la présidentielle, ce n'est pas par hasard. C'est déjà, je crois, un fief du Front National. Nous avons connu de très bons résultats aux élections régionales, aux élections départementales, dans le département du Rhône, dans les départements voisins de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et par conséquent, nous sommes ici chez nous, comme partout en France, avec des villes où on vote à 25, 30, 35, 40% pour le Front National. Mais c'est également pour son statut de symbole historique du patrimoine français que Lyon a été choisi. Ah oui, bien sûr, Lyon c'est l'hôpital des Gaules. Absolument. Superbe ville pour commencer. Pour le discours, ce sont essentiellement les mesures sociales et de politique étrangère qui ont marqué l'auditoire. Prends par exemple, Marine Le Pen dit qu'elle va aider les jeunes pour trouver le logement de 25%, si je me souviens bien, jusqu'à 27 ans. C'est une grande mesure. Et on sait au moins dans quelle direction on va. C'est bien. Ah non, à l'Europe. Comme à son habitude, Marine Le Pen a fait ça le comble. Plus de 3000 personnes étaient venues soutenir la candidate d'extrême droite à la salle de l'amphithéâtre. Les annexes ont même été ouvertes pour accueillir l'ensemble des visiteurs venus de la France entière. Lyon a donc assuré son statut de ville stratégique pour le Front National. On reste en politique. Ils étaient plus d'une centaine de personnes à se regrouper samedi contre la venue de Marine Le Pen et l'implantation de l'extrême droite à Lyon. Loïs Richard et Rémi Métral ont suivi la mobilisation. 550 policiers et gendarmes, pour moins de 200 manifestants. C'est sous haute surveillance que s'est déroulé le rassemblement antifasciste Place Raspail à Guillotière. Une mobilisation en réponse à la présence de Marine Le Pen en meeting à Lyon, mais aussi à la montée de l'extrême droite. L'extrême droite se sent bien à Lyon. Elle a des relais politiques, institutionnels. Il y a des profs de fac qui ont des propos négationnistes et qui enseignent. Ils ont les financements. Donc Marine Le Pen se sent chez elle à Lyon. C'est un peu une façon de dire, non on ne veut pas d'elle en fait. On ne veut pas de gens comme ça, on ne veut pas de filles, on ne veut pas de Le Pen. Et on a beaucoup d'amis aussi qui nous posent la question de pourquoi vous êtes là parce que les manifs, aujourd'hui plus personne y croit vraiment et tout. Mais bon voilà, on fait acte de présence et on voulait voir un peu ce qui se passe aujourd'hui justement, s'il va y avoir du monde ou pas. Après une heure de rassemblement statique, la mobilisation se transforme en manifestation sauvage. Au terme de 20 minutes de course-poursuite avec la police, une partie du cortège ainsi que plusieurs passants se retrouvent coincés par les forces de l'ordre. Une technique dite de la NAS qui durera un peu moins d'une heure. Chaque personne coincée à l'intérieur sera contrôlée, fouillée, fichée et éventuellement interpellée. Le tout dans une ambiance tendue. On sort dans la rue contre un putain de groupuscule de fachos. Les fachos agressent à longueur de temps. À Lyon, on en est pratiquement à deux agressions par semaine par des faf. Et tout ce qu'ils trouvent à faire pour nous protéger ou pour montrer leur autorité, c'est d'aller nasser des gens qui sont juste là et qui font leur devoir de citoyen. Ce rassemblement a constitué la principale perturbation de ce week-end politique. Au total, 33 personnes ont été interpellées. L'une des dispositions de la loi Macron entre en vigueur aujourd'hui. Fini les transactions bancaires interminables, place à la mobilité bancaire. C'est notre minute pour comprendre par Alexandra Pacro. Changer de banque devient plus facile à partir du 6 février. Votée en 2015, la loi Macron va permettre de changer d'établissement bancaire. Le tout sans aucune paperasse ou presque. Le client devra fournir un relevé d'identité bancaire et signer un mandat de mobilité. C'est le nouvel établissement qui prend en charge tous les papiers. Le changement s'effectue sur 22 jours maximum. 20 millions de personnes ne pourront toutefois pas changer de banque. La faute à des clauses de contrat trop restrictives. C'est la journée mondiale sans portable. Pour certaines personnes, c'est impossible de s'en passer. Comme les étudiants qui sont addicts à leur téléphone. A Lyon, Dorothée André-Micolon et Sébastien Girard nous expliquent pourquoi. Alicia est âgée de 21 ans et étudie la communication. Pour cet accro au téléphone portable, impossible de décrocher. Alors oui, je sais que c'est la journée sans téléphone. Malheureusement pour moi, c'est inenvisageable de passer une journée sans mon téléphone. C'est juste mon deuxième mois, j'ai tout dedans et c'est vraiment pas possible. Les 18-24 ans sont les plus gros utilisateurs et consultent leur téléphone en moyenne 50 fois par jour. Que ce soit pour les réseaux sociaux, la boîte mail ou les divertissements, exite le téléphone qui ne sert qu'à appeler. Ma famille un peu dispersée dans le monde mais aussi dans la France, ça me permet, H24, d'avoir un contact avec eux. C'est vrai que pour la famille, c'est plutôt sympa de pouvoir toujours parler avec eux. Moi, je dirais que c'est vraiment le fait que ce soit connecté. Je sais que c'est connecté à mon ordi et tout. Je reçois mes messages sur mon ordi, j'ai mes mails en connexion d'eux. C'est vraiment ça qui est le top sur le téléphone. De suivre mes mails par rapport à mes candidatures de stage, etc. Aussi suivre mes mails de l'école au cas où un cours est reporté, par rapport à des événements qui peuvent se passer à l'école, etc. Le téléphone portable est profondément ancré dans les mœurs, à tel point qu'un Français sur deux regarde le sien dans les 5 minutes qui suivent son réveil. Plus grave encore, 66% des piétons admettent le consulter en traversant la route. Batman, Dark Knight, la dernière croisade est arrivée en France. Frank Miller, son auteur, est l'un des plus grands dessinateurs et scénaristes de BD. Nos journalistes Paul Torino et Mathieu Joly ont tenté de comprendre ce qui fait le succès de cet auteur. A peine sorti et déjà dans la main des lecteurs. Pourtant, ce nouveau Batman est une version revisitée d'un album culte de 1988. Le succès de Frank Miller semble donc suffire aux fans. Il parle des médias de façon très intéressante dans The Dark Knight Returns. T'as plein 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 de bulles et de carrés en forme de télé où on voit la présentatrice de journal dire bah voilà aujourd'hui à Gotham c'est ça. Et c'est vraiment une lecture super adulte et super sombre du Batman. Et c'est aussi pour ça que j'aime, c'est que c'est une vision très mature en fait. Dans ce dernier album, le chevalet noir va connaître la mort de Robin, son plus fidèle acolyte. Une histoire revisitée qui s'inscrit avant la dernière série des Dark Knight. Une série mythique également écrite par le dessinateur. Dans le monde des comics, c'est la référence. C'est carrément une grosse référence du comics américain. Mais voilà, encore une fois, il a son public qui éventuellement le connaît déjà. Et pour lesquels cette BD était déjà référence. Donc pas besoin de la voir à nouveau. Batman, Sin City ou encore D'Ardeville. Le dessinateur et scénariste de 60 ans séduit encore différentes générations. Moi, il y a encore 3 ans, Batman, j'en avais lu aucun. Maintenant, j'en fais de la collection parce que j'adore ça. Et donc, je pense qu'en plus, avec le nom Miller sur le comics, je pense que oui, il va bien marcher. Dark Knight, la dernière croisade, à retrouver en librairie pour 14 euros. Ma vie de courgette est un film d'animation en stop motion. Il a été filmé dans l'agglomération lyonnaise. Et ses décors sont exposés au musée miniature et cinéma de Lyon jusqu'au 2 avril prochain. Un reportage de Sarah Chalbos et Zakaria Gunnet. On sourit. Courgette n'est pas un légume comme les autres. Derrière ce nom original se cache la marionnette d'un petit orphelin de 10 ans. A travers cette exposition, les visiteurs peuvent ainsi découvrir les coulisses du film et notamment le stop motion, un travail précis qui captive petits écrans. Ça change par rapport aux images d'animation qu'on fait maintenant. Mais c'est vrai que c'est sympa de voir qu'il y a encore des gens qui font ce genre de film. C'est bien parce que c'est pas comme tous les autres films. Parce que les personnages, ils sont pas comme les autres. Ils sont plutôt en mode à modeler. Je trouve que ça fait à la fois un retour à l'enfance, mais un réalisme assez intéressant. C'est super intéressant. Après, en voyant le film, on s'imagine vraiment le monsieur, comment il a fait bouger ses petites marionnettes. Le principe du stop motion est simple. Une pose, une image. Et à chaque nouvelle pose, c'est à l'animateur de bouger sa marionnette de quelques millimètres seulement. Une chance pour le musée lyonnais de pouvoir abriter cette exposition. Au programme, décors originaux, marionnettes et planches préparatoires. La stop motion, c'est pas nouveau du tout. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites en stop motion, mais pas en France. C'est pas un truc qui est du tout développé. D'ailleurs, l'équipe du film, c'est un film franco-suisse, mais dans les animateurs, il y a énormément de gens qui ont travaillé avec Tim Burton, avec Wes Anderson sur Fantastic Mr. Fox. Donc c'est des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et c'est un peu une première de faire ça en long métrage en France. Ma vie de courgette a reçu 9 prix et 13 nominations, dont les Golden Globes et plus récemment les Oscars. L'exposition temporaire prendra fin début avril. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour la prochaine édition. Et tout de suite, la météo avec Alexandra Pacro. Bonsoir à toutes et à tous. Nous retrouverons dès demain la pluie sur l'ensemble du département. Les communes de Villefranche-sur-Saône, Lyon et Vienne seront touchées par quelques averses demain matin, même si quelques éclaircies sont à prévoir dans l'après-midi. Les températures oscilleront entre 4 et 7 degrés sur l'ensemble du département. Nous fêterons demain l'Eugénie. Bonne soirée à tous.